En ce qui concerne les programmes que nous appuyons ici en Mauritanie, on le fait essentiellement dans deux grandes régions, notamment le Haud el-Sharpi et le Gidimaha. Il s'agit de programmes d'appui au gouvernement mauritanien qui visent un impact plus important envers les communautés et les ménages qui sont les plus vulnérables. Un de nos programmes essentiels qu'on est en train de dérouler depuis une ou deux ans, c'est le programme de renforcement communautaire qui s'articule autour du renforcement des comités de santé. Ces comités sont formés conjointement avec la communauté autour du chef de village et des leaders religieux qui sont des personnes clés de la communauté. À l'issue de cette organisation, on leur met à disposition une activité génératrice de revenus. Chaque comité, selon leur type d'activité commerciale, met en place une agère spécifique. Certains ont choisi de la boucherie, d'autres ont choisi le petit commerce, d'autres ont choisi la vente de céréales et des produits naturels qu'ils collectent de leur environnement. L'idée est que ce comité soit aussi un comité de veille sur la communauté. Juste un exemple, une femme enceinte qui adhère à ce qu'on appelle le forfait obstétrical, qui doit bénéficier de quatre consultations prénatales, d'une échographie, d'une évacuation si nécessaire. L'autre rôle important du comité et qui porte d'entrée aussi pour l'ONG Action contre la faim, c'est le rôle que joue le comité par rapport à la malnutrition, notamment les enfants qui abandonnent ou qui sont perdus de vue dans la communauté. En effet, ici en Mauritanie comme partout en Afrique, la femme est très marginalisée. La plupart des sensibilisations que font les organisations humanitaires sont axées vers la femme. Mais nous, nous avons dit qu'il faut qu'on trouve un moyen de toucher les hommes, qu'eux, à leur tour, ils puissent impacter sur la vie du ménage. L'idée est que les hommes partent à la mosquée chaque vendredi pour prier. Et que l'imam, c'est-à-dire le leader religieux, lors de ce vendredi, il fait un prêche sur des thématiques différentes. Donc, on s'est dit pourquoi l'imam ne ferait pas une sensibilisation sur la santé, l'hygiène, donc sur des thématiques pareilles. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a élaboré le guide et les livrets dans la région du guide du Mahab. Et ensemble, on a essayé d'organiser une campagne de vulgarisation de ces livrets-là. Et une fois que les hommes sont sensibilisés, ils vont aller dans leur ménage et essayer d'appliquer ce qui est dit dans ces livrets-là. Ici, dans le tome 5, on parle de l'islam et de l'alimentation de la femme enceinte. Ici, on parle de l'islam et de l'hygiène corporelle. Alors, on connaît tous le rôle de l'hygiène dans la malnutrition, puisque plusieurs maladies qui sont entraînées par des mauvaises pratiques d'hygiène ont un lavage des mains à un moment clé, notamment quand la personne sort des toilettes ou bien quand elle doit manger. Ici, on parle de l'islam et de l'allaitement de l'enfant jusqu'à 0 à 24 mois. Donc, en dernier ici, c'est l'islam et la malnutrition. Donc, vraiment ici, on sensibilise l'homme sur le danger de la malnutrition. Et il n'y a aucune contradiction entre le livret et ce qui est dit dans la religion musulmane. Donc, tout le monde a adhéré à ce livret-là.